Très bien. Bonsoir, je vais vous présenter rapidement les outils de développement pour Firefox OS. Tout ce que je vais vous montrer est disponible directement dans Firefox, donc vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel externe. Moi c'est Yann, et vous pouvez me retrouver sur Internet si vous avez des questions. Je vais laisser aussi quelques cartes au cas où. Mon but dans la vie, et celui de mon équipe, c'est de faire des outils de développement super efficaces pour vous aider à développer des applications web. Et donc si jamais vous avez des retours en utilisant nos outils, des idées de future, ou des détails qui vous embêtent, etc., n'hésitez pas à nous en parler, on est très à l'écoute. Et le premier outil dont je vais parler, c'est WebIDE, que vous avez déjà entendu parler. C'est un IDE entier voué au développement d'applications web, avec un accent sur le mobile, parce qu'aujourd'hui la plupart des gens sur Internet sont sur le web avec un mobile. C'est le successeur d'App Manager, pour ceux qui connaissaient. Et il est directement dans Firefox. Vous pouvez aller dans des menus, aller l'ouvrir, et l'utiliser. Donc c'est un IDE complet. Il a des templates d'applications qui contiennent des bonnes pratiques si vous n'avez pas l'habitude de faire du web mobile pour commencer des applications. Je vous montrerai plus tard dans la démo, mais pour commencer une application, c'est assez pratique. Il a un éditeur de code intelligent, avec autocomplétion et documentation en ligne. Tout ça, ça utilise CodeMirror. D'ailleurs, je suis un contributeur de CodeMirror aussi. Et c'est un chouette éditeur. Il y a des validateurs pour vos applications, vérifier que tout aille bien. Et ça, c'est en vue de soumettre ensuite les applications que vous auriez développées sur le Firefox Marketplace. Et on supporte aussi PhoneGap, donc vous pouvez faire des applications web qui marchent sur Android et sur iPhone. Et donc, c'est vraiment ce dont Tristan parlait, de pouvoir développer une application qui marche partout, et c'est le web. Et ça, c'est génial. Et bientôt, on va même élargir WebID.E. pour lui permettre de tout débuguer. Le web, vous pourrez débuguer vos propres tabs, des remote tabs, etc. Et peut-être même Chrome sur Android et Safari sur iPhone, etc. On a des extensions pour ça. Et le prochain outil dont je vais parler, c'est les DevTools. Ça, vous connaissez probablement aussi. Peut-être que vous connaissez les DevTools de Chrome parce que beaucoup de gens les utilisent. Nous, on a les nôtres et on est assez fiers de ces outils. Ils vous permettent... C'est une boîte à outils pour le web. et ils vous permettent d'inspecter une page web, de lire le style CSS d'une page, l'inspecter, faire des modifications en live, lire les scripts, placer des breakpoints dans le script pour trafiquer les choses et trouver les bugs. Et donc, c'est vraiment un niveau de détail et d'inspection qu'on ne peut pas atteindre avec une application comme une application iPhone ou Android. Aller jusqu'à faire des modifications en live et trouver les problèmes rapidement comme ça. Donc, ça, c'est une richesse que le web a. Dans WebE2, il y a également un simulateur Firefox OS. Si vous n'avez pas de device Firefox OS, vous pouvez l'ouvrir directement. C'est un téléphone sur votre desktop. Ça vous permet d'installer les applications directement dessus voir à quoi il ressemble. Et en ce moment, sur quoi je travaille, on va rendre ce simulateur encore mieux. On va vous permettre de simuler différents modèles de téléphones existants et des tablettes et peut-être même des télés. Idéalement, moi, j'aimerais même simuler des montres et des choses comme ça. Mais bon, peut-être pour le web, ce n'est pas encore tout à fait là. Et voilà. Un autre outil sur lequel j'ai travaillé, c'est le Developer HUD. Ça, c'est sur un device directement. Une fois que vous avez créé une application, vous pouvez l'utiliser tous les jours. Et ce HUD vous permet de détecter des problèmes. vous verrez des petits widgets apparaître si vous avez des erreurs ou des warnings. Ce que vous voyez en bas à droite de l'écran du téléphone en millisecondes, c'est du junk, par exemple, si jamais vous bougez et que l'écran se freeze pendant un certain nombre de millisecondes, ça vous permet de quantifier un peu ces problèmes et la mémoire utilisée par l'application, etc. Donc vraiment avoir une idée de ce que l'application fait chez vos utilisateurs en les utilisant tous les jours sans câble, sans ordinateur directement sur le téléphone. Donc on va passer à une démo et ce soir on va faire quelque chose un peu particulier. On a préparé une surprise pour vous qu'on vous montrera lundi et pour garder l'effet de surprise, je vais vous demander de ne pas prendre de photos, de ne pas poster sur Twitter. C'est le développeur browser, je ne sais pas si vous avez entendu déjà des rumeurs, mais voilà, on vous a prévu un chouette browser et lundi, quand ça sortira, je vous demande de l'installer et d'essayer si jamais vous trouvez des problèmes, de nous dire. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de problème et que ça sera un navigateur génial pour vous. Donc, voici le navigateur et je vais juste rapidement vous montrer les outils qu'on développe. si on va sur le site de Moodyla, on a la toolbox que vous connaissez probablement qui permet d'inspecter des éléments. C'est toujours rigolo de le faire, donc je me permets de le faire. Je ne sais pas si vous connaissez déjà tous le principe. On va mettre une petite transformation en CSS. On va mettre un transform rotate de la moitié. Et le logo Moodyla est à l'envers. On peut vraiment déplacer les éléments et faire un bon design avec ça. Quelque chose qui est bien pour le mobile, c'est de passer en responsive design mode. Donc là, j'ai mis les toolbox à droite parce que c'est plus pratique pour ce que je vais vous montrer avec CTRL-SHIFT-M où il y a un bouton aussi, je ne sais jamais où il est, mais je vais faire CTRL-SHIFT-M et hop, on passe en mode responsif et donc là, on voit le site de Moodyla en mode mobile. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu le Chrome Device Mode de Google Chrome. Nous, on avait ça avant et on est assez fiers. Maintenant, je vais vous montrer le Web IDE que je vous avais présenté plus tôt. Donc voilà, c'est vraiment un IDE. Ici, on a une liste de projets. On voit que j'ai un projet sur lequel j'ai déjà un peu travaillé. J'ai un index, j'aime bien mettre tout le style et le code et le JavaScript dans une seule page, c'est plus pratique. Et si je veux voir ce que cette application fait, je peux ouvrir un simulateur, par exemple, le 2.2, la dernière version de Firefox OS disponible dans le simulateur, je crois. Donc voilà, je vais se déplacer les icônes et je vais installer mon application IRC dessus. Je clique sur Installer et Smart Collection me demande un truc mais je ne veux pas. Et voilà, mon application IRC. Ce que ça fait, on peut écrire du texte, on peut utiliser le clavier ou le clavier ici. Voilà. et on voit qu'il y a des menus, tout ça, mais ils affichent des messages d'alerte parce que je n'ai pas encore fait tout le boulot. Mais voilà, donc ça, c'est mon application. On peut l'inspecter en ouvrant les outils. On va rendre la fenêtre un peu plus petite parce que ce n'est pas pratique. Hop, magnifique champignon. Et on peut aller chercher un élément comme Logout, par exemple, ici, et on peut vouloir changer le texte ou n'importe quoi. Hop, quitte et voilà. On peut aussi se connecter à un téléphone directement. Là, normalement, j'ai mon téléphone que j'utilise tous les jours, un Flame et il est branché à l'ordinateur et je peux le sélectionner en point qu'il est listé ici. Firefox OS Flame, oups, ça, c'est ma carte SD. On peut se connecter au Flame. Donc, il me demande, je dis OK et je suis connecté dessus et je peux installer mon application IRC. Moi, vous n'allez rien voir, je suis désolé. mais vous pouvez me faire confiance, il y a l'application IRC qui est installée et on peut même faire du remote debugging directement sur le téléphone. Aller chercher des éléments, par exemple, le bouton logout encore. et voilà. Donc, j'ai fait grosso modo le tour des outils qu'on développe et j'espère que vous les aimerez bien et que vous trouverez plein de problèmes qu'on va tous les corriger. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Oui ? Alors, quand j'ai les téléphones, j'ai vu que vous pouvez acheter les flammes que dans le papier qui me rend Alors, donc la question pour ceux qui regarderont la vidéo, c'est tu aimerais bien acheter un flame et il n'est pas disponible et je ne sais pas exactement en fait, je ne connais pas le site sur lequel on achète les flames, celui-là, on me l'a donné pour que je travaille dessus et après, mon téléphone Android a brûlé donc j'utilise maintenant mon flame pour développer tous les jours. Donc, je suis désolé, je ne peux pas répondre à la question. On peut développer avec un ZTE Open. Le ZTE Open a une réputation pour être assez mal supporté si on veut mettre des versions à jour, etc. Le Open de base, le ZTE Open C est un peu mieux et on peut effectivement l'utiliser avec les outils WebE2 pour développer des applications, les pousser remote débuguer, etc. Voilà, le seul petit souci avec le Open c'est que pour mettre à jour, des fois, c'est un peu la galère et je sais que j'en ai un aussi et j'ai eu pas mal d'après-midi de plaisir avec des écrans noirs qui rebootaient sans arrêt. Voilà. Il y avait une question au fond ? Oui, sur le ZTE Open, la communauté va faire quelque chose justement pour le ZTE Open. Ah, très bien. Donc le ZTE Open, la communauté ferait quelque chose pour qu'on puisse développer dessus. Donc ça, c'est cool. Oui ? Open C. Je me suis dit qu'on a par exemple à un ZTE Open. Est-ce que avec un appareil Firefox ? Alors, le Remote Debugging c'est que avec un appareil Firefox OS ? Non, parce qu'on a des extensions qui permettent de débugger Chrome sur un Android ou un iPhone, etc. Ou un Fenec, par exemple, un Firefox sur Android. Donc on peut remote débugger ça aussi. Et normalement, dans la liste de choses que je peux débugger, là, il y a toutes les applications de mon téléphone. Et parfois, quand ça marche, bon là, c'est cassé, mais on voit aussi les tables que j'ai ouvertes dans le web et je peux aller travailler dessus aussi, etc. Il y a une question juste derrière, je crois. Oui ? Alors, est-ce qu'il y a des outils pour débugger les fuites de mémoire ? Oui. Il y en a dans WebIDE. Il y a un outil qui s'appelle le Monitor que j'ai fait, qui, quand j'ai des applications ouvertes, est censé afficher des graphes. Là, visiblement, il n'affiche rien du tout. Mais, alors si j'ouvrais par exemple Marketplace, bon, j'ai encore du boulot à faire, mais normalement, il afficherait des graphes. Alors, je peux sortir la page MDN. Ça s'appelle WebIDE Monitor. La page est sur MDN. Et donc, ça montre des graphes comme ça de toutes les applications qui tournent et leur utilisation, l'utilisation du processus qui fait tourner l'application. Donc, du coup, c'est un processus système. Et pour détecter des leaks, justement, là, on en voit bien, on voit settings de l'application qui monte graduellement et en débugant sur un long temps, comme ça, on verrait des leaks récurrents arriver et on peut observer les états de la mémoire. Des fois, il y a des applications qui deviennent folles qui vont... Pour retrouver d'où est-ce que ça vient, dans le Developer HUD que je vous ai montré, il y a... Ah, je ne suis pas en premier. Dans le Developer HUD, il y a un deuxième widget de mémoire, donc on a le numéro global de la mémoire processus et on a aussi, en détail... Hop, on ne sait pas ce que je voulais trouver. Désolé pour ça. On va revenir sur les slides, peut-être. Voilà. En bas à gauche, le widget qu'on voit ici, il a une valeur plus petite et en fait, il y a toute une liste de checkbox où on peut choisir différents éléments qui seront comptés dans la mémoire, genre par exemple les objets JavaScript ou les strings JavaScript ou les arrays JavaScript ou le CSS et différents widgets qu'on peut sélectionner et après, ça va changer le total. Donc ça, ça permet peut-être d'avoir un peu une idée de la mémoire mais il y aura des meilleurs outils d'inspection plus tard. Ouais. 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 Effectivement. Et dans le Aviator, il y a directement About Memory qui est un très bon outil de mémoire déjà qui permet de voir la mémoire qu'utilisent tous les tabs. Ça, c'est assez cool. Ouais. Voilà. Il y a une question par là ? Ouais. On installe les appels avec le Web IDE et les permissions et les permissions d'une fonction que c'est pas possible. Alors, donc, si on installe... Oui ? Ah, donc, une question sur les permissions qu'auront les apps quand on les installe par le Web IDE. Est-ce qu'elles ont les mêmes permissions que quand on les installe par le Marketplace ? En fait, il y a différents types d'apps et de permissions que les apps ont. Il y a les apps certifiées, les apps privilégiées, les apps normales, etc. Et on peut effectivement développer en local des applications certifiées ou des applications sans privilèges. Et aussi, depuis le Marketplace, il peut y avoir des applications certifiées ou sans privilèges. On peut avoir... Ça, c'est la réponse simple. On peut avoir tous les privilèges depuis une app qu'on développe sur le desktop. Un détail que je rajoute par-dessus, c'est que si je trouve un téléphone dans la rue et que je branche les DevTools dessus, c'est une mauvaise idée si je peux mettre une application ultra privilégiée dessus pour récupérer tout ce qu'il y a sur le téléphone. Donc, dans certains modes, il y a certains privilèges qui vont désactiver pour des téléphones d'utilisateurs. Il y a un mode développeur qui permet de tout activer, mais les téléphones qui seront vendus par défaut, il y a certains petits trucs qui ne marcheront pas. Voilà. Mais on peut le changer. J'ai d'autres questions ? Non ? OK. Eh bien, merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements